Comme à l'accoutumée, le culte de toutes les possibilités de l'église ambassade des miracles a débuté par de beaux cantiques de louanges et d'adorations. Passée cette première phase de connexion divine, c'est dans la prière que le peuple de Dieu s'est engagé en se laissant conduit par le dévotionnel, le guide de méditation quotidien, écrit par le père de la maison, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est à nouveau dans la louange et les cris de joie que le bishop Ouattara Mohamed Idriss a regagné la chair en allant directement à la prédication du jour qui portait sur la destruction des malédictions en se basant sur quelques portions de l'écriture telles que 1 Samuel 2, les versets 12 à 17 pour corroborer ses propos. L'homme de Dieu, avant même d'expliquer pourquoi il est important de détruire les condamnations qui entraînent la malédiction, a préalablement rappelé que le peuple de Dieu périt, comme le dit le livre 12 et 4, le verset 6, par manque de connaissance. Ainsi, pendant seulement quelques heures, il a enseigné ses fils et filles sur l'origine des condamnations conduisant à des malédictions. Une condamnation est une sentence prise à un tribunal divin, démoniaque ou humain, dont la sentence s'applique aux humains. La Bible dit en Romains 8, verset 1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le même Paul, l'apôtre, qui a déclaré qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, est mort, condamné en prison. Le même Paul, qui a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, a perçu la mort de Pierre. Pierre est mort condamné et il a été pendu, ou si vous voulez, crucifié, mais la tête en bas. Pierre est mort par une condamnation. Paul est mort par une condamnation. Jean est mort par une condamnation sur l'île de Patmos. Oui, il a eu les révélations sur l'Apocalypse. C'était une île où quand on t'envoie, tu ne reviens plus. Elle avait un certain niveau au niveau des bandits, des prisonniers qu'on en voyait. Regarde ton voisin, touche-le, dit-lui, ils sont morts par condamnation. Quoi qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, ils sont morts par condamnation. Une fois la prédication terminée, le bishop a lui-même conduit le service des dîmes et offrandes. Et c'est sous la houlette du groupe musical qu'à cœur joie, les fidèles, les dix citoyens du royaume, ont offert au Seigneur. A sa suite, la révérende pasteur Tania Ouattara a reconduit un petit moment d'adoration en reconnaissance des bienfaits de l'éternel. A toi soit la gloire, dis-le de tout ton cœur, donne la gloire au Seigneur. Pour cette semaine qui arrive, donne la gloire à Jésus. Pour ce que tu n'as pas encore vu, donne la gloire à Jésus. Pour ce que tu as vu, dis-le gloire à Jésus. A toi soit la gloire et tout ton cœur, donne la gloire à Jésus. En quelques secondes, on lui dit merci pour la vie qu'il te donne encore cette semaine qui vient. Je fais du temps, c'est que tu es grand, tu es grand, tu es de si grand, tu iras. Pour ma vie, Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi, personne, personne, plus des grands parades à Jésus. Tu es grand, 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 tu Notons que la révérende pasteur Tania Ouattara a aussi proclamé des paroles de bénédiction qui ont mis alors un terme à ce culte dit de toutes les possibilités de ce dimanche 27 février 2022. Soyez et demeurez bénis tout en espérant vous recevoir du côté de l'église Ambassade des Miracles 6 aux deux plateaux Carrefour d'un con route du zoo.